Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce mardi 30 janvier. Le prix de Châteauroux qui sera support de Quintet Plus, comme vous le voyez. Ce sera la première épreuve de cette première réunion. Une compétition réservée à des chevaux de 7 ans n'ayant pas gagné 150 000 euros. On a seulement 14 concurrents au départ sur le parcours de tenue. 2850 mètres de la grande piste. Il faut noter que c'est une course européenne. Pas mal d'étrangers au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 concurrents étrangers sur 14. On a un lot qui est assez ouvert au final. Ce n'est pas évident d'y voir clair, surtout sur cette distance. Il y a des nouveaux venus. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un bon parcours. Du coup, malgré le faible nombre de partants, entre guillemets, on a quand même une course qui peut réserver quelques surprises. On va essayer d'y voir plus clair, en tout cas. Moi, j'ai retenu en tête de ma sélection ce numéro 11 qu'a la mailleur de B, pardon, qui reste sur d'excellentes tentatives. Principalement face à des juments. Mais c'est vraiment une jument qui a montré de la qualité depuis qu'elle est arrivée sur notre sol courant 2023. Elle s'entend bien avec Pierre Vercuiz qui, vraiment, gère sa carrière avec beaucoup d'à-propos. Il lui a souvent donné des parcours préservés. C'est une jument qui est vraiment meilleure lorsqu'elle peut attendre. Et derrière, elle fournit d'excellentes fins de course, comme ça a été le cas, notamment en dernier lieu. En tout cas, je ne sais pas si on a une course référence avec cette concurrente. Oui, justement, deuxième de la course référence. Je ne savais pas qu'elle avait couru le prix de Toulouse. C'était sur courte distance. Elle est battue par Bitcoin Dark. En tout cas, elle courait vraiment très, très bien. C'était face au mal. C'est vrai que j'ai dit qu'elle avait souvent affronté les femelles. Mais elle a également bien fait face aux chevaux. Donc, voilà, elle a tout pour plaire. Elle a de la tenue. Elle est défiée à des quatre pieds. Elle est bien engagée. À part le fait qu'elle ait besoin d'un parcours caché. Franchement, si ça se passe bien, je ne vois pas comment elle pourrait ne pas lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12. Elios Cadursien qui vient de nous assurer de sa forme du côté de Toulouse. Un cheval entraîné par Yannick Henry. On connaît Yannick Henry. Il a tendance à venir avec beaucoup de réussite sur l'hippodrome de Vincennes lorsqu'il prépare ses pensionnaires. Elios Cadursien a déjà fait l'arrivée sur l'hippodrome de Vincennes. Notamment, l'hiver dernier, c'était sur courte distance. C'est le seul petit mémol avec lui. Il découvre la longue distance sur l'hippodrome de Vincennes. Il n'a couru, je crois, que deux fois à Vincennes. Une fois, il a été disqualifié sur 2175 mètres. Et puis, l'hiver passé, il est venu. Il avait fait l'arrivée sur 215 mètres. Donc, voilà. C'est le seul petit hic, on va dire, entre guillemets. Mais il a prouvé qu'il avait de la tenue, notamment dans le sud-ouest. L'engagement est bon. Mathieu Abrivar, déféré des quatre pieds. Ça sent la course visée. Son entraîneur est confiant. Voilà. C'est un lot qui n'a rien d'extraordinaire. Dès 7 ans, n'ayant pas gagné 150 000 euros, on n'a pas un cheval qui sort du lot. Et c'est vrai que même s'il manque de référence sur l'hippodrome de Vincennes, je pense qu'il est capable de réaliser une grande performance pour son retour sur la cendrée parisienne. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 2, Bitcoin Dark. Je vous l'ai dit, c'est le vainqueur de la course référence. Alors certes, c'était sur plus court. Mais c'est un cheval qui a montré qu'il avait de la tenue également. Évidemment, ce n'est pas un souci de courir sur longue distance, même si l'avant-dernière fois, ce n'était pas extraordinaire sur longue distance. Il n'a pas forcément été très chanceux durant le parcours. Je pense que c'est un cheval qui est encore en retard de gain. Vous le voyez, il n'a que 86 000 euros, lorsque d'autres ont plus de 60 000 euros en plus que lui. Et il a réussi en bas de certains. Donc vraiment, pour le coup, c'est un cheval qui a certainement encore de belles choses à faire sur notre sol. L'engagement est mine de rien favorable, même s'il est loin du plafond et que c'est l'un des moins riches. A mon avis, il est capable de confirmer sa récente victoire et de, une nouvelle fois, lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu un débutant sur notre sol, le numéro 3, Chitchat, Daniel Wagersten, qui a vraiment des bons chevaux, qui vient sur notre sol depuis le début du meeting d'hiver avec une certaine réussite, notamment une certaine Great Skills qui a couru pour son entraînement ces dernières semaines à un très très bon niveau. Chitchat, c'est un cheval qui reste sur deux victoires. C'est difficile de le situer avec exactitude, mais c'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru dans son pays d'origine. Il a surtout fait l'arrivée sur des courtes distances. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il convient de prendre en considération. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, il y a des incertitudes. Maintenant, il est déféré des quatre pieds. Si son entraîneur l'a jugé digne de venir sur la cendrée parisienne, c'est qu'il le pense capable de rivaliser. En tout cas, son comportement sera suivi avec intérêt. Et s'il confirme toute l'estime que son entraîneur a en lui, il est capable de réaliser une grande performance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 14, Aïda Dubélé, qui découvre vraiment un bel engagement. Alors c'est vrai qu'on l'a vu les dernières fois face à des femelles, mais c'était des bons lots. Elle a affronté de bonnes juments, que ce soit d'ailleurs des aînés des G, ou alors des juments de sa génération. Elle a vraiment réalisé des performances honorables, même si elle n'est que septième ou sixième les deux dernières fois. Les lots étaient quand même assez bien composés. Là, je reviens dans une catégorie dans laquelle elle a fait ses preuves. Déféré des quatre pieds, David Thomas. Écoutez, c'est une jument qui est courageuse et qui va faire sa course. Elle a de la tenue, ça ce n'est pas un problème également. Pour moi, sans en faire forcément une première chance, elle a vraiment sa place, même peut-être pourquoi pas sur le podium, si ça se passe très très bien. Mais je la vois avant le coup pour une 3-4ème place maximum. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 4, la Sassi Kaya, pardon, je vais y arriver. Encore une fois, une jument d'origine scandinave qui a bien tenu sa partie lors de ses premiers pas. Elle a terminé sixième lors de sa récente sortie sur l'hippodrome de Vincennes. C'est une jument qui va certainement progresser sur cette sortie. Pour moi, elle a les moyens de rivaliser à ce niveau-là. Elle a montré de la qualité, notamment dans son pays d'origine. Elle a quelques lignes qui sont vraiment intéressantes. On fait appel à Franck Nivar. Je vous l'ai dit, sa dernière course m'a beaucoup séduit. Alors voilà, maintenant, il faut voir ce que ça va donner sur 2850 mètres. Je crois que c'était 2700 mètres la dernière fois. Si je ne me trompe pas, on peut voir ça. Laissez-moi voir, juste pour me rassurer. Mais il me semble qu'elle avait quand même bien tenu sa partie. Oui, Arley Gemak, le bord du Lupin, c'était vraiment un lot qui tenait la route. C'était 2700 mètres exactement. Donc voilà, le lot était vraiment bien composé. C'est pour ça que je m'en méfie tout particulièrement. En tout cas, avec Franck Nivar, je pense qu'il faut lui accorder un certain crédit plutôt pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 13 Hermès d'Ecroville. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il reste sur 4 4e places. Un cheval aussi efficace dans les amateurs que dans les courses pour professionnels. Aussi bon sur court distance que sur ce parcours sur lequel il a déjà fait l'arrivée. L'engagement est favorable au plafond des gains. Non, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Pour moi, ce n'est pas forcément un cheval qui va jouer les premiers rôles, mais il va faire sa course. C'est un cheval qui est courageux, qui est compétitif à ce niveau de compétition et qui doit pouvoir terminer 4 5e. Il doit pouvoir répéter ses dernières sorties et prendre une place à l'arrivée de cette épreuve. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 9, excellente, qui vient de gagner sur une courte distance en étant plaqué des 4 pieds maintenant. J'ai regardé, elle a quand même montré qu'elle avait de la tenue. Je l'ai déjà vue faire l'arrivée sur 2700 mètres de la grande piste en étant ferrée. Le fait qu'elle soit juste ferrée, ça ne me dérange pas. L'engagement est quand même assez favorable et puis elle vient de nous assurer de sa forme. Ça aussi, c'est quand même à prendre en considération. Alors, il y a de l'opposition et le fait qu'elle ne soit que ferrée, comme je l'ai dit, ça peut lui limiter ses ambitions. Mais en théorie, en courant caché et avec un bon parcours, je pense qu'elle est capable d'accrocher une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le set, J.K. Justus, un cheval qui vient de faire l'arrivée dans une course similaire. C'était fin du mois, regardez, c'était ici le prix Saint-Marie Dumont. Il battait notamment Bitcoin Dark, un cheval que j'ai retenu très haut dans ma sélection. Donc, la ligne est bonne. C'est un cheval qui a de la tenue. Qui a fait ses preuves également sur notre sol, même si ce n'est pas forcément modèle de régularité. En étant défaire des 4 pieds, ça doit pouvoir suffire pour prendre une petite place. En tout cas, pour moi, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11, Kala Mayor de B, que j'ai retenu devant le numéro 12, Elios Cadursien. Ensuite, le numéro 2, Bitcoin Dark, devant le numéro 3, Chit Chat. Le 14, Aïda Dubélé en 5e position, devant le 4, La Sassicaia. Le 13, Hermès Décroville. Et enfin, le numéro 9, Excellente. Et en cas de non partant, le numéro 7, Jiquette Justus. En conseil de jeu, je vous ai dit qu'Ala Mayor de B, elle sait tout faire. En tout cas, elle sait aller sur tous les parcours. Elle a besoin d'un parcours caché. Mais avec seulement 14 concurrents au départ, je pense que Pierre Vercuiz va sans doute lui donner un très bon parcours. Et pour moi, c'est une première chance. Le 12, Elios Cadursien, pour son retour à Vincennes, je pense qu'il est capable également de frapper fort. En tout cas, Yannick Henry l'a préparé avec soin pour cet engagement. Et qu'on vient de lui accorder un large crédit. Et puis le numéro 2, Bitcoin Dark, vainqueur de la course référence. Pour moi, ce n'était pas un problème de tenue la dernière fois, c'était plus un problème de parcours. Et vu le style de sa dernière victoire dans la course référence, je pense qu'il est capable de confirmer sur ce parcours de longue haleine. Donc, 11, 2 et 2, mes trois préférés. Un petit tour du côté du Quintet de Dimanche. Tout simplement, le prix d'Amérique remporté par Hida Otiar à la manière d'effort. Il a vraiment confirmé que c'était un champion hors catégorie en faisant l'extérieur du leader et en s'imposant vraiment avec la manière au Caïdo Giel qui remet les pendules à l'heure. De belle manière, c'est presque une victoire pour tout son entourage. Le 17, Jovialis qui court très bien après un bon parcours. Le 7, Gohan Boy, c'est vraiment la mire. Il était dernier à l'entrée de la ligne droite et il a fini en trombe pour prendre la 4e place devant le 8, Italiano Vero qui corse les rapports et qui refait surface surtout à l'arrivée de ce Quintet. Quelques surprises. Du coup, c'était assez difficile d'indiquer quoi que ce soit mais des trios de part et d'autre, des coups de cœur également qui ont été indiqués par Top Pronature Sélection. Deux reprises que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez dans ce descriptif. Vous avez également le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier que ce soit au trop, au galop ou en obstacle avec vraiment pas mal de modules et d'informations qui vont vous aider dans votre tâche. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turg-fr.com Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de peau, je crois, en compagnie des sauteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.